bonjour merci d'avoir cliqué sur la vidéo je suis super heureuse de vous retrouver parce que aujourd'hui je vous montre mon top 3 de mes smoothies du moment ces smoothies font souvent office de petit déjeuner pour moi mais vous pouvez les déguster quand vous le souhaitez on va commencer avec le smoothie aux fruits j'utilise deux bananes pour la base du smoothie j'ai choisi en fruits un kaki mais vous pouvez absolument choisir le fruit que vous souhaitez j'ai aussi utilisé des pastèques que j'avais préalablement congelé mais vous pouvez très bien y remplacer par des framboises surgelées par exemple et enfin pour le côté sucré j'utilise deux dates d'abord il vous faudra éplucher vos fruits avant de les couper en petits dés il vous faut ensuite rajouter le reste des ingrédients avant de mixer le tout il est maintenant temps de passer au topping pour cela j'utilise des graines de lin des éclats de fèves de cacao des baies de goji ainsi que quelques petites amandes et du quinoa puis je viens ajouter des copeaux de chocolat j'aime beaucoup ce smoothie puisqu'il est très simple et très rapide à faire je vous prendra moins de 10 minutes à réaliser et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est vraiment simple que ce soit avec les fruits à l'intérieur ou les super aliments que j'ai rajouté au dessus aussi ce souci a un goût naturellement sucré et ce goût là je vous le recommande vivement maintenant passons à la recette de ce souci chocolat scouts comme pour le premier smoothie j'ai pris comme base de bananes j'ai aussi ajouté des pois chiches mais cette partie là est optionnelle j'ai aussi ajouté de la protéine de pois vegan ainsi que du cacao noir non sucré également du le véritable nesquik ainsi que du sirop d'agave pour le côté sucré on peut ensuite mixer tous les ingrédients il vous faudra aussi rajouter un petit peu d'eau j'ai oublié de vous dire pareil pour la première recette pour le topping j'ai pris mon nutella vegan je vous mettrai le lien en barre d'infos des graines de courge des éclats de fèves de cacao et des pétales de maïs j'aime énormément ce smoothie puisqu'il est très très gourmand il est assez sucré et très chocolaté je me le fais presque tous les matins si vous aimez le chocolat je ne peux que vous le conseiller c'est un smoothie aussi qui je pense plaira aux enfants puisque c'est un peu comme un chocolat chaud version smoothie on va maintenant passer à la recette du dernier smoothie il s'agit d'un smoothie vert j'ai choisi un avocat une poignée d'épinats de la mangue en conserve mais vous pouvez choisir tout autre fruit en conserve ou un fruit accompagné d'un jus de fruits puisqu'il vous faudra récolter également le jus de la mangue je trouve que ça donne un côté plus fruité j'utilise également un demi citron ainsi qu'un peu de sirop d'agave et enfin un peu de gingembre on vient ensuite ajouter tous les ingrédients ensemble pour les mixer pour le topping j'utilise du muskie des bêtes goji des graines de lin et un fruit de la passion ce smoothie est le smoothie santé puisque je pense que vous le saviez déjà mais les légumes verts sont extrêmement bénéfiques pour notre santé mais souvent personnellement je ne suis pas vraiment fan de ces smoothies en termes de goût à l'exception de celui-ci puisque je trouve que l'ajout de la mangue en conserve avec le citron masque un peu ce goût des légumes et rajoute en plus une saveur acidulée au smoothie si tu as aimé les smoothies que je t'ai proposé sache que tu peux les rechoiser et bien plus encore sur mon compte instagram vex simple et si tu réalises un de ces smoothies n'hésite pas à m'en faire part en me taggant par exemple quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour des recettes protéinées et vegan c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti